Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, le premier journal de vlog de l'année 2024 et d'ailleurs je vous en souhaite une excellente d'année, en espérant qu'elle sera aussi délicieuse que 2023, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était exceptionnel, vraiment un très grand cru, ce sera difficile de faire aussi bien mais il est important d'espérer. Alors je vais commencer directement par les trucs que j'ai vu récemment, John Woo, Silent Night, dont les retours sont assez catastrophiques, et qui, il est vrai, ne brillait pas par exemple par l'originalité de son scénario, où on suit un père de famille dont le très jeune enfant va se prendre une balle perdue lors d'un règlement de compte de gang, etc. Et voilà, la grosse vengeance qui s'installe, l'entraînement, puis l'exécution un peu à la John Wick, du grand nettoyage on va dire, ça rappelle beaucoup beaucoup Death Sentence, moi j'ai beaucoup préféré Death Sentence mais pour plein de raisons. Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant le film, j'ai beaucoup aimé le parti pris, qu'il n'y ait pratiquement pas du tout de dialogue, j'ai été assez touché par tout le truc, enfin franchement j'ai vraiment pas passé un bon moment, néanmoins, oui vers la fin c'est un peu dur de prendre ça super au sérieux, alors que l'intrigue est super sérieuse quoi, mais voilà, c'est un vraiment grand guignol, enfin on a connu John Woo en meilleure forme, même si voilà pour moi il n'y a pas de honte, ni rien, mais un point positif de taille pour moi, c'est la présence d'une chanson de Prayers, voilà, donc si vous me connaissez, vous savez que je suis fan à mort de ce groupe, donc ça m'a fait super plaisir d'entendre ça, mais il y a plein d'incohérences, des trucs à la fin qui sont vraiment... c'est exagéré quoi, mais voilà, pas de coup de coeur, mais pas non plus un truc sans qualité par exemple. J'ai vu également un documentaire sur Netflix qui s'appelle Bitcoin, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, que j'ai adoré, je vous recommande à mort, qui donc retrace l'histoire, le parcours d'un jeune américain porté sur les escroqueries en fait, et qui après avoir fait faillite avec une boîte de location de voitures de luxe, va flairer un sale coup à faire sur la mode du Bitcoin, et donc il va faire croire, enfin il va lancer une société qui aurait mis au point un système pour fournir des cartes de crédit permettant de dépenser partout où on va, dans la vraie vie si j'ose dire, son solde de Bitcoin, donc voilà, et ça va prendre des proportions, mais dingue, c'est complètement fou, et le type lui-même est parfaitement insupportable, et il est interviewé durant tout le documentaire, ce qui est très intéressant, parce qu'on a vraiment donc du coup son point de vue de petit con, enfin c'est incroyable, et la fin vous n'êtes pas prêt, à la fin vous n'êtes pas prêt, il n'y a vraiment aucune justice dans ce monde, c'est terrible, 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 grosse recos celle-là. J'avais tenté de regarder aussi la mini-serie des Innocents, dont on m'avait dit beaucoup de bien, et j'ai lâché à mi-parcours, j'ai honte, mais voilà, non vraiment, ça commençait très bien, mais c'était un peu trop ambitieux d'ailleurs, j'ai trouvé pour tenir la route, et à mi-chemin, je trouvais que ça devenait un peu nawake, alors je crois que c'est adapté d'un polar, donc bon, enfin je ne sais pas, je n'ai pas accroché en tout cas. Par contre, j'ai beaucoup aimé The Coded Room, je crois qu'en français, j'avais noté, ça s'appelle Au milieu de la foule, avec Tom Holland dans un rôle percutant, on va dire, et voilà, mini-serie, je l'ai dévoré, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ce n'est pas parfait, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bon. Alors, c'est dur de vous en parler sans spoiler, mais en gros, on va suivre les séances d'interrogatoire d'un jeune homme, donc interprété par Tom Holland, qui est tenu pour responsable d'une fusillade en pleine rue. Et on va, voilà, assister aux efforts, en fait, notamment d'une psy, enfin, c'est plein de rebondissements, très émouvant, c'est la performance de Holland, elle est quand même assez balèze. Même la fin, j'ai vraiment, vraiment bien aimé, ça rappelle plein de trucs, ça renvoie plein de trucs qu'on a vus, mais je n'ai même pas envie de les citer parce que ça spoilerait un peu. Or, moi, je l'ai lancé presque sans rien savoir, notamment parce qu'on me l'avait recommandé. Ah, une recommandation où j'ai échoué, lamentablement, c'est la chute de la Maison Rocheur. Je ne l'avais pas lancé parce que je ne le sentais pas super bien, et finalement, je l'ai lancé, j'ai regardé les trois premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est lié au patriarche qui parle et tout, l'acteur est génial, il y a une ambiance de ouf. Et le premier épisode, il est très beau, je ne vais pas spoiler non plus, mais vraiment, le premier épisode, j'ai vraiment bien aimé, je me suis dit, « Tiens, ça me plaît bien et tout, quoi. » Et puis, dès que ça va se pencher sur les enfants, voilà, donc là, ceux qui ont vu la série verront de quoi je parle. Alors, moi, je n'ai rien contre tout ce qui est à la mode en ce moment, enfin, à la mode, c'est presque imposé, en fait, dans les séries, etc. Mais quand c'est bien dosé et quand... Je ne sais pas, je ne sais pas, enfin, là, on a tout le catalogue pour plaire à tout le monde en ce moment, parmi les enfants, quoi. Et c'est tellement caricatural, et en plus, il y a de la vanne à gogo. Et en fait, moi, je n'avais pas compris que c'était humoristique. Donc, c'est pété d'humour, ils se sortent tous des blagues en permanence, aucune ne m'a fait rire. Et les looks... Les looks, ça ne s'est pas passé du tout, du tout. Tu n'y crois pas du tout, enfin, je ne sais pas, non. Donc, il y a vraiment trop d'humour, en fait. Parce qu'à un moment, je me suis dit, du coup, je n'arrivais pas à être dedans, quoi. Donc, voilà, donc ça, vraiment, je n'ai pas du tout accroché, malheureusement. Alors que j'adore ce réel, enfin, j'ai beaucoup aimé les ministères qu'il y avait fait avant. Mais là, je n'ai pas retrouvé... Alors, en plus, je n'ai vraiment rien retrouvé des garpeaux là-dedans, mais du tout, en fait. Ou alors, c'est vraiment... C'est pour en faire un truc teenage comique, walk inclusive, enfin, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vulgaire, c'est mal fait, enfin, je ne sais pas. Bref. Et la dernière chose dont je vais parler parmi les trucs que j'ai vus récemment, et c'était très récent, puisque c'était hier soir, il s'agit d'un film russe sorti en 2019, dont je n'avais jamais entendu parler, et dont un abonné m'a fait les louanges il y a quelques jours, en me disant, Alex, si tu ne connais pas, il faut absolument que tu regardes ça. Le film s'appelle T-34, c'est donc un film russe, comme j'ai dit, et il se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, où, là encore, je ne vais pas trop en dire, mais on va suivre un groupe de soldats russes qui va défendre un village, en fait, face aux Allemands, et où ça va tourner de façon assez spectaculaire. Et plus tard, donc, je ne peux vraiment rien dire, en fait, on va suivre, voilà, en fait, on va suivre quand même, donc, l'opposition, la guerre, mais aussi psychologique, etc., entre le jeune soldat qui dirigeait ce régiment russe et un haut-gradé nazi, et c'est génial, voilà, j'ai adoré ce film, c'est fun, tout en étant sérieux, c'est un ton assez étonnant qui m'a rappelé des films des années 90, où, sans être léger, c'était positif, voilà, c'est un grand film d'action, et c'est très bien écrit, très bien filmé, très bien interprété, vraiment, c'est vraiment une belle surprise. Donc, merci à vous, comme souvent, là, je vous dois des sacrés trucs. Si vous ne l'avez pas vu, T-34, je vous le recommande, j'ai vu que ESC l'avait sorti en Blu-ray DVD, donc, en plus, il est facilement trouvable, et puis, il est en VOD également. Et je passe aux questions. Dans Classe 1984, j'ai toujours été déçu que le chef de bande ne passe pas du bon côté au fur et à mesure du film, au vu de ses talents dévoilés. Est-ce ton cas ? Non, moi, je n'étais pas du tout déçu. Je rappelle aussi que le film s'inspire de deux, je crois, faits divers authentiques, qui sont survenus aux Etats-Unis à l'époque, donc, je pense que le réel, en fait, il n'a pas voulu... Enfin, par exemple, ça se termine mal, enfin, ça dépend pour qui, mais pour Stagman, ça se termine très mal. Et moi, j'ai trouvé ça bien, parce que, d'abord, j'aurais eu du mal à acheter le fait que, tout d'un coup, il se rende compte que, non, c'est pas bien d'être vilain, etc. Voilà, c'est vrai que j'aurais eu... Ouais. Là, je trouve qu'il est crédible dans le sens où il est vraiment paumé, enfin, c'est surtout un gosse paumé, et où, en fait, le côté, effectivement, on perçoit qu'il est d'abord très intelligent, ensuite extrêmement talentueux, sans doute trop, d'ailleurs, il rentre un peu dans la case, on dirait aujourd'hui, je ne sais plus comment on appelle ça, la espèce de surdoué, quoi. Et je trouve la fin du film assez bien, parce qu'elle est à la fois dramatique et non, puisque, par exemple, pour le prof et sa femme, bon, ça va être dur de se relever, mais, voilà, en tout cas, ils s'en sortent. Mais moi, j'ai trouvé que c'était la fin vraiment parfaite, en fait. C'était une fin à la fois triste, moi, j'ai même pensé que c'était triste, quoi, la fin, et dur, mais comme la vie, en fait. Donc, voilà. Que penses-tu du duo Bowie et Nine Inch Nails sur la chanson Hearth, qui avait été interprétée en live ? Je trouve que c'est magnifique. Après, il faut dire que Bowie, grand fan de Très Nord, qui avait fait aussi, d'ailleurs, un duo I'm Afraid of Americans avec Rès Nord, où il y avait ce clip où il courait dans la rue, c'était génial. Bah, Bowie, pour moi, Hearth, ça lui convient totalement, quoi. C'est pour lui, quoi. Et donc, sans surprise, moi, qui n'aime pas trop les duos, j'en parle de temps en temps, cette version-là, elle est absolument excellente. Sauf erreur, il n'y a jamais eu, par contre, de version studio de ce duo dont tu parles. Tu dis souvent ne pas être attiré par le rock français, et pourtant, tu es en vinyle Novice de Bachung. Quel est ton rapport à lui ? Ouais, Novice, je l'ai en vinyle, et j'ai même les deux éditions CD, celles sorties tout début, et puis celles qui sont sorties plus tard, où tout le package est différent, etc. Moi, c'est un des albums français préférés, tous genres confondus, c'est un chef-d'oeuvre total, mais pour moi, Bachung, ça n'a jamais été du rock, vraiment. C'est de la pop, quoi, au sens... C'est de la pop noire, comme on pourrait dire, mais sombre, mais c'est pas du rock, vraiment. Même si, oui, il en a fait à certains moments de sa carrière. Mais moi, j'ai couvert Bachung avec Gébi au Gébi, donc quand j'étais tout petit, et après, quand je suis jeune adulte, je suis vraiment tombé dedans, Play Blessure, même Roulette Russe, tout ça. Il y a des albums que je n'aime pas trop, je le dis, voilà, il y en a que je n'ai pas, d'ailleurs. Étrangement, je n'ai pas Fantasy Militaire, que tout le monde adore, mais que moi, je n'aime pas du tout. Enfin, je n'aime pas du tout. J'entends que c'est très bien, mais les arrangements, tout ça, ce n'est pas du tout mon truc. Novice, pour moi, c'est le chef-d'oeuvre. C'est le chef-d'oeuvre total, et d'ailleurs, l'album Béville à quoi de Christophe, même par sa pochette, se rapproche énormément de l'ambiance de Novice, y compris dans les arrangements, à la limite de New Wave Pop, machin. Et c'est mon album préféré de Christophe, c'est Béville à quoi, que je trouve extraordinaire également. Donc, voilà, après le personnage, tout ça, j'ai toujours adoré Bachung. L'homme, quoi. Néanmoins, j'ai été beaucoup moins fan, contrairement à d'autres, quand il n'a plus été en capacité de chanter, vraiment. Moi, j'ai adoré Bachung quand il chantait à plein poumon, et il allait dans des tonalités qui semblaient dissonantes, mais en fait, c'est comment qu'on freine tous ces trucs-là, oh la vache. Par la suite, il n'a plus pu, et il a commencé à chantonner, parler, quoi. Donc, on a eu Bleu Pétrole, tout ça, et à la fin, c'était de... Ça reste de bons albums, c'est les albums que j'aime, mais ça me rendait un peu triste de voir qu'il se contentait de chantonner, quoi. Alors que moi, j'adorais le chien fou, quoi. Enfin, qu'il était avant, vocalement, quoi. J'ai revu hier Rue Barbare, un film que j'adore, même si le scénario est très simple, qu'en penses-tu ? Si on devait en faire un remake, quels acteurs verrais-tu pour jouer Chet et Hagen ? Alors, niveau acteur, je n'ai aucune idée, surtout si on restait sur une adaptation du roman, donc, de David Goudis, que j'adore, que je vénère. De fond, David Goudis, je vous en parle de temps en temps, c'est un de mes auteurs préférés, tout court. Rue Barbare, c'est un magnifique livre, très difficile à adapter, comme beaucoup de romans de David Goudis, parce que c'est assez minimaliste, et c'est sur les ambiances que ça travaille. Moi, j'ai adoré le film, à l'époque, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois, mais je l'ai pourtant, mais j'adore Girodo, c'est un acteur de façon que j'adorais. Et du coup, je ne verrai pas trop qui pour le remplacer, sachant que Goudis, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu quand même assez peu d'adaptations de ses bouquins à l'écran aux Etats-Unis. Après, il est vrai qu'il est plus connu en Europe qu'aux Etats-Unis, je pense. Même s'il est quand même culte, quoi. Mais bon. En tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup. Je viens de découvrir une pépite dont je n'avais jamais entendu parler. Better of Dead, en français, gagner ou mourir, teenage movie, à l'humour totalement absurde et décalé. L'as-tu vu ou connais-tu ce film ? Si c'est pas ça, je te le conseille. J'ai cherché. J'ai l'impression que je l'ai vu, mais donc, à l'époque, quoi. Et jamais depuis. Donc, j'en ai aucun souvenir. Il faut absolument que je le revoie, mais je ne le trouve pas, figurez-vous. Enfin, ni en physique, ni en ligne. Je ne l'ai pas trouvé. C'est rare, hein. Donc, je vais poursuivre mes recherches. Mais en tout cas, c'est noté. Alors, une question très délicate, mais moi, j'ai dit que je n'ai peur de rien. À l'apéro, team cacahuète ou team caviar ? Team cacahuète, parce que caviar, je déteste. Tout ce qui est caviar, foie gras, les huîtres. Voilà. À une époque, on me charriait parce qu'on me disait tu ne coûtes pas cher en nourriture. Enfin, tu n'as pas des goûts de luxe, quoi. Bon, alors, il y a quelques trucs que j'aime et qui sont chers, mais c'est très rare. Très, très rare. Et moi, tous ces trucs-là, je n'aime pas du tout, du tout. Donc, voilà. Une question de Steve, je la reconnais, parce qu'elle est particulière. Trois chansons pour un dimanche plus vieux et froid et qui te semblent sans espoir. Je dirais... Bah, The Cure, c'est un peu obligatoire, avec One Hundred Years. Voilà. Très bien dans l'ambiance. Si ce s'offre merci, avec Marianne. Je suis fou de cette chanson. Et elle a un don, cette chanson, c'est qu'à chaque fois qu'elle se termine, j'ai une délicieuse envie de me pendre. Bref. Et puis, je dirais... Je suis obligé, pour changer, je dirais un truc un peu différent, je vais dire Mélène Farmer, avec À Quoi Je Sers aussi, qui m'enfonçait bien la tête dans la déprime quand j'étais ado, et puis même encore aujourd'hui. Tellement elle est incroyable. Incroyable, À Quoi Je Sers, ou sinon, Sans Logique, qui est peut-être ma chanson préférée ever, de Mélène Farmer. Donc voilà, j'ai évité exprès Nanny Schnest avec Something I Can Never Have, mais bon, comme je viens de le citer, du coup, c'est dedans. Mais bon, ça ferait quatre. Donc voilà. Quel est ton film préféré de Jacques Arnold ? Alors là, c'est très difficile, puisqu'il y en a deux que je vénère, L'Homme qui rétrécit, et L'Étrange créature du lac noir, évidemment. Je pense que L'Homme qui rétrécit est un meilleur film. Il est... Voilà, c'est... Il est juste meilleur, quoi. L'histoire est plus prenante, elle est plus complexe, elle est plus dramatique. Moi, vraiment, ça, ça me... Ce film me bouleverse à chaque fois. J'adore la fin, tellement beau. Enfin, c'est vraiment, vraiment un immense film pour moi. L'Étrange créature du lac noir, on est plus dans le fun, dans le popcorn movie, etc. Mais, si vous me connaissez, voilà, j'en avais fait une longue vidéo à mes débuts. Voilà, je l'ai même là, la figurine de L'Étrange créature. Voilà, c'est un film que j'adore, que je vénère, que j'ai vu à l'époque en 3D, j'ai encore le fascicule avec les lunettes. Donc, je l'aime d'amour, ce film. J'ai sans doute plus vu L'Étrange créature du lac noir dans ma vie que L'Homme qui rétrécit, mais je pense que L'Homme qui rétrécit, c'est le meilleur film de Jacques Arnold et c'est un peu mon préféré aussi, en réalité. Tu dis ne pas être fan des reprises, mais peut-on s'accorder pour dire que celle de Mad World par Gary Jules a sublimé la chanson ? Oui, totalement. Quand je l'entendais, je me disais mais tiens, mais c'est balèze, quoi, par rapport à l'original, je veux dire. Donc, oui, oui, il l'a complètement sublimé, concrètement. Attends-tu le prochain album d'Indochine annoncé pour 2024 ? Oui, comme toujours, en totale confiance. Même si je ne sais plus qui me demandait la semaine dernière est-ce que tu avais pressenti que Paradise serait l'album des records et du retour d'Indo au triomphe, et tout, des stades, et tout machin, millions de disques vendus, etc. Pas du tout. Pas du tout, du tout, puisque je me souviens même que quand Nicolas m'avait fait écouter la cassette, j'avais parlé avec quelques amis communs qu'on avait, qui étaient des intimes, qui avaient aussi écouté l'album bien avant qu'ils sortent, et on le trouvait très bon, mais on s'était même dit, par contre, ce n'était pas dans l'air du temps, donc on disait, ça ne va pas redorer le blason en termes de vente commerciale. On s'était gouré, mais comme des cons, quoi. Donc ça faisait tellement plaisir de s'être trompé, d'ailleurs. Donc voilà. Est-ce que la fin du groupe Kiss te fait quelque chose ? Ouais, bah ouais, quand même, bien sûr, même si c'était tellement... Enfin, c'est déjà tard, quoi. Je ne sais pas comment dire. Et en plus, la fin du groupe Kiss, finalement, quand ils sont sortis leur dernier album studio, il y a pas mal d'années maintenant, et qu'ils ont vraiment été clairs sur le fait que c'était le dernier, qu'ils ne feraient plus d'album studio avec de nouveaux titres. Quand on les connaît un peu, moi, c'est pas Maud Lécrou, là. C'est Kiss. Et je les croyais. Enfin, voilà. D'ailleurs, voilà. Il ne s'est rien passé, rien n'est prévu. Enfin, je pense qu'ils ne feront plus d'album studio, de nouveaux albums studio. Mais il y avait cette histoire de tournée d'adieu qui a duré des années, mais incroyablement longue. Voilà, qui a fini par se conclure. Donc maintenant, il a bouclé, bouclé. Néanmoins, comme ils l'ont dit, c'est pas parce qu'ils arrêtent les concerts et les albums studio, qu'en fait, ils arrêtent toute activité sur Kiss, j'allais dire la licence. Mais oui. Donc en fait, voilà, on sait déjà qu'il y a plein de projets annoncés, plein de trucs, il va y avoir encore plein de trucs. Mais ce sera fait avec le bac catalogue et tout ça, quoi. Donc en fait, Kiss s'arrête, mais quelque part continue quand même. Voilà. Je pense qu'il va y avoir encore plein de choses. Donc je ne suis pas, je ne suis pas trop triste parce que je sais qu'il va continuer à y avoir plein de trucs. Néanmoins, oui, le Kiss actif, c'est terminé. Mais voilà, c'est normal. Quand je vois les âges qu'ils ont, c'est déjà un miracle qu'ils aient continué comme ça et vraiment, bravo. Je n'ai jamais aimé le groupe Muse et moi non plus. Je les avais vus en concert avec ma chérie. On avait été invités par une amie à les voir. C'était à Bercy, je crois, à l'époque. Et franchement, c'était très bien. Je suis obligé d'avouer que franchement, c'était excellent. Sur scène, c'était excellent. Le public était survolté et tout. Mais c'était peut-être il y a 10 ans. Donc je ne sais plus si c'était quel album. Bref. Mais non, ça ne me touche pas du tout. Je n'ai jamais eu aucun album de Muse. Vraiment, ça ne me parle pas. Du tout, du tout. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas du tout pour moi. As-tu vu le film Limbo ? Et si oui, qu'en as-tu pensé ? Je l'avais vu il y a un peu plus d'un an maintenant sur les recommandations de Merèges. À l'époque, on n'était pas sûr du tout. Enfin, pas sûr du tout. C'était même plutôt sûr qu'il ne sortirait pas en France et encore moins en salle. Avec un décalage de plusieurs années. Mais donc, je l'avais vu à l'époque et j'en avais parlé d'ailleurs. incroyable, vraiment. Que penses-tu des films de John Woo période hongkongaise comme The Killer ou à toute épreuve ? Ou le syndicat du crime. Extraordinaire aussi. Moi, j'adore. C'est cette période-là que je préfère évidemment un peu comme tout le monde. Et c'est en ça qu'effectivement, je suis quand même un peu triste par ce Silent Night très sous John Wick. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Une fois de plus, j'ai bien aimé. Je l'aurais oublié dans six mois. C'est sûr. Ce n'est pas un grand film. Mais oui, par contre, la période hongkongaise est extraordinaire. Mais même les premiers trucs aux Etats-Unis. Il y a quand même encore des très bons John Woo. Là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Quel film prévu pour 2024 de Hype le plus ? Alors, je dirais Nosphères à tout. Clairement. Ensuite, Furiosa. C'est sûr. Vraiment très hâte de le voir. J'avais revu Fury Road il y a quelques mois et mon dieu, quelle claque. Et là, il y a Ironclaw que j'attends impatiemment qui sort le 22, je crois, janvier, qui m'a l'air très 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 bon et en plus, j'aime beaucoup à Kefron. Depuis que je l'ai vu dans Ted Bundy, tout ça, c'est vraiment un mec intéressant, il fait des choix étonnants, il s'est métamorphosé de ouf pour le rôle. C'est l'histoire vraie de deux frères catchers dans les années 80 et voilà, ça a l'air d'être du très lourd. Que penses-tu du titre Blue Monday de New Order ? Apparemment, le Maxi le plus vendu de tous les temps. Ouais, j'avais entendu ça, effectivement. Il m'avait un peu étonné parce que je pensais que le Maxi le plus vendu de tous les temps c'était un truc de Prince ou Madonna ou un truc comme ça et non, c'est New Order apparemment. Blue Monday, j'adore, c'est une de mes chansons préférées de New Order sachant, je le rappelle que j'ai le mauvais goût de ne pas être fan de Joy Division et de préférer mille fois New Order. New Order, par contre, je suis fan. J'ai des disques et tout. Blue Monday, c'est une tuerie intemporelle, c'est un chef-d'oeuvre. Pop New Wave, Dancefloor, machin, extraordinaire. Tu as déjà dit à plusieurs reprises dans tes anciennes vidéos que tu n'as jamais été un gros genre de jeu vidéo. Si je ne dis pas de bêtises, tu as joué avant la sortie du tout premier GTA. Ouais, je te confirme puisque j'avais joué à la Nintendo et à la Super Nintendo. C'est tout. Après, j'ai arrêté d'avoir des consoles. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le trailer de GTA VI, mais si oui, en tant que passionné du cinéma, est-ce que ça ne te donne pas envie de jouer à ce genre de jeu ? Ben oui, carrément. En fait, je me l'interdis. Ce n'est pas que les jeux ne m'attirent pas. Ce n'est pas que je n'aime pas ça et tout. J'adorais ça, mais trop. Donc, j'y passais. Les gens, ils savent un peu se contenir. Bon, allez, je me donne 2-3 heures. Mais moi, c'est 13-15 heures, en fait. Et je n'ai déjà pas assez d'horaires dans chaque journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je sais que si je me mets à jouer, c'est des films que je ne regarde pas, des livres que je ne lis pas, sans parler de tout le reste que j'adore faire chaque jour. Donc, je n'ai pas le temps, en fait. Mais c'est... Je n'ai pas le temps parce que je priorise d'autres choses. Mais... Et c'est aussi parce que, voilà, je me connais et je sais que si je me lance dedans, mais c'est fini, quoi. Vous pouvez dire au revoir à ma chaîne. Je ne ferai plus de chaîne vidéo sur YouTube, par exemple. Donc, je me retiens, en fait, tout simplement. Que penses-tu des deux premiers films de Ghostbusters et des séries d'animations Real Ghostbusters de 86 et Extreme Ghostbusters de 97 ? Alors, Real Ghostbusters de 86, je m'en souviens très bien de l'anime, quoi. Je le regardais un peu, j'aimais bien. Je trouvais ça vachement fun. C'était vraiment marrant. 97, je ne vois même pas ce que c'est, en fait. Donc, c'est clair que je ne l'ai pas vu. Je ne peux vraiment rien en dire. Et les deux premiers films, je les adore. Je les adore et ça me fait un peu le même truc que pour Gremlins. Gremlins 1 et 2, je préfère un peu le 1, mais le 2, excellent. SOS Fantômes, bon, le 1, il est un peu magique parce que pour plein de raisons, c'est la découverte de tout. Enfin, c'est génial. Mais le 2, je le trouve excellent aussi. Vraiment très, 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 très bon. Donc, c'était une période où les suites, enfin, on a eu des suites où on était vachement gâtés, quand même. Même Retour vers le futur 2, Thurie, quoi. donc non, non, je les adore tous les deux, totalement. Et d'ailleurs, je fais partie des gens qui ont bien aimé Héritage, qui est sorti il y a deux ans maintenant, je ne sais plus, et qui attendent le nouveau Frozen truc avec impatience. Est-ce que tu as envie de voir Vermin ? Ouais, j'ai bien envie de le voir parce que les retours que je vois, ils sont très positifs, même si, voilà, ils ne parlent pas d'un truc extraordinaire, mais ils ont l'air de dire que c'est très bien, réellement très bien. Donc, ouais, il faut absolument que je vois ce film. Richard sur Prime, tu en penses quoi ? Eh bien, je suis très déçu. Je suis très déçu, j'avais adoré la première saison et là, la deuxième, j'ai beaucoup de mal. voilà, je sais que c'est adapté, enfin, si j'ai bien compris, ils vont adapter par saison un livre, donc je ne sais pas quel est le livre, voilà, est-ce que c'est le livre dont la trame ne me plairait pas, en fait, mais c'est surtout le ton, je n'avais pas à souvenir qu'il y avait autant de vannes dans la première saison. La première saison, j'ai vraiment adoré. C'était plus sarcastique, caustique, enfin, là, il y a un côté, ce n'est pas à l'agence touriste, mais je ne voudrais pas mais il y a un truc trop léger, trop de vannes, trop les, je ne sais pas, c'est pas que tellement les vannes, en tout cas, bref, j'accroche beaucoup moins, j'ai vu que mes rêves aussi, il avait un peu décroché et j'ai du mal, j'ai du mal, je n'ai pas la motivation, voilà, donc je pense que je vais quand même essayer de la finir à la saison 2, mais bon, bref, alors que j'avais adoré la première, je répète. The Cure est-il le groupe le plus surévalué du monde ? Non, non, pas du tout, mais en plus, en plus, je ne trouve pas que Cure, les gens, enfin, le monde, par exemple, soit vachement, soit ce n'est pas U2, par exemple, tu vois, alors, The Cure, c'est respecté, mais encore heureux, j'ai envie de te dire, mais il n'y a pas de, franchement, je pense vraiment qu'ils ne sont ni sous-évalués, ni surévalués. Pour moi, Robert Smith, c'est un génie, enfin, enfin, ça a été, je rappelle que depuis l'album Wish, pour moi, c'est l'horreur, mais, enfin, pas que pour moi, mais avant, jusqu'à Wish inclus, pour moi, on a parmi les meilleurs albums de pop contemporaine ever, quoi, donc, voilà, surestimé, non, pas du tout. Tu n'as pas aimé Thanksgiving, mais tu n'as vu que 10 minutes du film, je trouve bizarre d'avoir un avis aussi tranché après 10 minutes de film. Ouais, alors, vous avez été deux, je crois, à me, un peu réprimander sur le fait que, voilà, après, je vous rappelle que, voilà, je ne suis pas cinéphile, je n'ai pas de carte, et c'est la fuite en vidéo, ce n'est pas la fuite en salle obscure, mais ça ne m'interdit pas d'en parler. Et, non, je trouve que, non, tu as le droit tout à fait d'arrêter une oeuvre si, vraiment, ça te déplaît, en fait, simplement, mais c'est de la même façon que tu as le droit d'arrêter une chanson au bout d'une minute, si tu trouves que c'est insupportable, même une chanson de 6 minutes. Après, voilà, quelqu'un peut toujours venir te dire, oui, du long, je ne trouve pas ça très sérieux, peut-être que ça t'aurait plu au bout de 4 minutes. Le problème, c'est que c'est très rare. C'est-à-dire que, quand le début d'une chanson, les arrangements ne te plaisent pas, tu détestes la voix, la mélodie est à chier, pour toi, il y a peu de chances que la voix devienne sublime au bout de 3 minutes, les mélodies extraordinaires, les arrangements ont complètement changé, enfin bon. Un film, c'est un peu pareil. Donc là, moi, au bout de 10 minutes, ou surtout sur ce genre de film, j'ai compris que ça allait être une full comédie, quoi. Bah, alors, dites-moi, peut-être que c'est toi qui as raison, et qu'en fait, j'ai été très con, et que j'ai coupé, juste au moment où ça devenait un film ultra sérieux, sans blague du tout, et ultra flippant. Mais j'ai des doutes. Donc, c'est pas les retours que j'ai eus, en tout cas, des potes qui l'ont vu en entier. Bah non, ça n'est pas bizarre d'avoir un avion aussi tranché. 10 minutes, ça suffit, surtout, alors, après, il y a aussi une question de vécu. Enfin, voilà, quand t'as 50 piges, et que t'as vu des films d'horreur toute ta vie, et à un moment, tu décèles un peu le style qui va s'installer en 10 minutes, ça suffit, quoi. Puis moi, je suis vraiment nostalgique des slasheurs sérieux, voilà, comme on avait dans les années 80, tout comme ça. Connais-tu cet excellent film de Taré, Transylvania 6, ah oui, 6 5000, et aussi Drôle de fantôme. Transylvania, machin, c'était avec Jeff Goldblum, il me semble, et oui, je l'avais lu au Vidéoclub, et j'avais beaucoup aimé. C'était aussi avec Gina Davis, il me semble, je crois, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas revu depuis, par contre, depuis les années 80. Celui-là, oui, c'était bien, bien, bien barré, et de mémoire, c'était très chouette. L'autre, mes souvenirs sont beaucoup plus vagues, c'est avec Robert Donnan Jr., mais là, je ne le vois pas trop, je ne le vois pas trop. Drôle de fantôme, j'imagine que c'est une comédie, mais ça s'arrête un peu là. Aimes-tu le Rock FM des années 80 et 90 ? Alors là, c'est peut-être un abonné récent, mais oui, j'en parle très souvent, et enfin, c'est au-delà des mai, voilà, je me droguais à Billy Idol, ZZ Top, enfin, tout ce que tu peux imaginer, et tout ce qui était Rock FM, mais même les bandes originales des films de Stallone, Robert Tepper, enfin, Jean Beauvoir, ouah, là, en intraveineuse, quoi, vraiment. Et le côté vraiment Rock FM, c'est-à-dire que tu es vraiment beaucoup de basses, des synthés, des trucs comme ça. Ah, je trouvais ça extraordinaire. Et toujours, toujours aujourd'hui. As-tu des souhaits ou des résolutions pour l'année nouvelle ? Pour la chaîne, j'aimerais vraiment faire plus de vidéos, mais voilà, parce que ça me fait du bien et que c'est vraiment quand même une forme de discipline que j'aime bien aussi. Donc voilà, je trouve que j'en ai pas fait beaucoup en 2023. Il y a eu des gros, des gros ventre mou, quoi, par moment. Après, voilà, c'est les aléas de la vie, mais là, j'aimerais être plus productif, parce que ça me fait plaisir. As-tu un équipement dédié pour écouter de la musique ? Ah oui, j'avais une autre question liée que j'avais mis juste en dessous, un bon casque peut-être que tu aurais acheté spécifiquement pour apprécier la musique. Alors, j'ai une chaîne CD, la Thomson, et j'avais un casque excellent, un Sennheiser, qui est décédé au bout d'une dizaine d'années. Et pour Noël, ma chérie, il m'en a offert un tout nouveau, qui est d'ailleurs juste derrière là, et qu'il est extraordinaire. Donc c'est un Sennheiser à nouveau. Donc j'ai un son vraiment très cool. Qu'est-ce que ça te fait de voir Madonna et Michael Jackson dans la liste Epstein, ou Epstein, je ne sais plus comment on dit, enfin gros con surtout, on dit ? Eh bien, ça me fait... Alors Madonna, je n'ai même pas au courant. Elle a été citée dans la liste ? Je ne sais pas, j'ai raté ça. C'est la déclaration de Sauberg, qui déballe tout. Bah Michael, en fait, ça ne m'a rien fait, ça m'a fait presque plaisir, parce que ça a déçu tout le monde, sauf les fans de Michael, puisque donc, il est cité pourquoi ? Parce qu'en fait, il est passé sur l'île, donc pour une journée, mais pas du tout pour faire quoi que ce soit de condamnable, il est passé pour une réunion à Sony apparemment, enfin bref, avec plein d'autres gens, etc. Et c'est ce que dit la meuf, d'ailleurs dans son témoignage. Donc elle dit que, voilà, elle a vu la journée où il était là, et que lui n'a rien fait du tout avec qui que ce soit, contrairement à d'autres où elle lâche les noms et où ils sont, voilà, ils sont clairement accusés de trucs ignobles, quoi. Bah Michael n'a rien fait, évidemment. Enfin, évidemment. Voilà, je ne suis pas surpris, en tout cas. Donc ça m'a fait plaisir que ça calme, enfin, ça m'a fait plaisir parce que je sais que ça fait chier tous les haters, quoi, de Michael qui veulent absolument en faire quelqu'un qu'il n'était pas. Donc voilà. Team Janet ou Shadé ? Alors Shadé, je n'ai jamais aimé, même dans ses grandes, grandes années, c'était un genre de musique que je détestais, même si je peux le dire. Alors que Janet Jackson, Control, Resumination, pour moi, c'était des chefs-d'oeuvre incroyables. Et voilà, par la suite, j'ai beaucoup moins aimé et puis plus du tout, même. Ça fait très longtemps que je n'écoute plus du tout ce qu'elle fait. Mais, rien que pour ses deux albums extraordinaires, Team Janet Jackson, à jamais, et puis l'exploit qu'elle a accompli à l'époque, de se démarquer de son frère, c'est quand même incroyable, quoi, c'est dingue. Team, années 80, The Reflex, ou années 90, Ordinary World. Donc, deux immenses tubes de Duran Duran. Je vais dire The Reflex parce que c'est, avec cette chanson, sauf erreur, que j'ai découvert enfant Duran Duran, même si Ordinary World succède complètement, surprise, pour le groupe même. Dans les années 90, il y a une chanson magnifique qui m'arrache des larmes à chaque fois. C'est dur de choisir, quoi. C'est vraiment deux magnifiques chansons. Je choisirais The Reflex. Team Stan Smith ou Converse All Star ? Alors, au grand désespoir de ma moitié, je dirais Converse, parce qu'elle trouve ça horrible et moi, j'adore, je trouve ça super beau. Donc, j'adore les Converse. Voilà. Et Stan Smith, je déteste ça. Je n'aime pas du tout. Je trouve ça horrible. Moi, à la limite, hormis les Converse, niveau basket, j'adore les... Enfin, ça ne surbandera personne, mais les Nike montantes qu'on faisait à l'époque. Team Toto ou A.A. ? A.A. Même si, plus grand respect pour Toto, mais A.A. pour les quelques tubes, je ne suis pas un immense fan de A.A., mais ils ont fait des chansons de dingue. Je dis souvent que The Sun Always Shams est vraiment une de mes chansons pop préférées ever, quoi. Team Haleine ou Team Robbins ? J'aime bien les deux. Team Haleine, bon, il a fait des trucs très fun que j'ai beaucoup aimés, mais il a fait quand même beaucoup de navets aussi. Team Robbins, je ne saurais pas trop choisir. Peut-être Team Robbins, quand même. Ah oui, que pensez-vous de Billy Idol ? Quelqu'un qui me voit et qui me demande ce que je pense de Billy Idol, c'est un abonné récent, je pense. Et bien donc, Billy Idol, j'en parle tout le temps. C'est un de mes artistes favoris. Donc voilà, j'ai tout, je l'ai vu plein de fois en concert, jeune, plus âgé, etc. Et j'arrive aux questions de l'ami Rudy. A ton avis, à quel moment de sa carrière Michael Jackson était vraiment satisfait de son travail ? Je pense que ça rejoint un petit peu la question que j'avais eu il y a quelques temps sur à quelle période de sa carrière a-t-il été vraiment heureux ? Je pense qu'il a été vraiment satisfait de son travail ? Jamais. Voilà, quand on a un peu étudié le bonhomme, ouais, c'est pas le style, je pense que c'est un éternel insatisfait, Michael. Mais là où il a été le moins insatisfait, j'ai envie de dire, je pense que c'est à la période off-the-wall thriller. En fait, le souci, c'est que quand Michael était satisfait de son travail, il n'était pas satisfait de la façon dont les autres en faisaient la promotion ou il n'était pas satisfait de la manière dont le public réagissait, accueillait son travail. En fait, il n'a jamais malheureusement, je pense, il n'a vraiment jamais, il a vraiment savouré, mais voilà, sinon après, il est redevenu dans ses démons à lui, quoi. Vraiment satisfait de son travail, moi j'ai vraiment l'impression, quand on l'écoute à diverses périodes de sa vie, que c'est quand même la période off-the-wall thriller. Tim, le loup-garou de Hurlement ou le loup-garou du loup-garou de Londres ? Alors, j'aime beaucoup le loup-garou, peut-être qu'il est montré dans Hurlement, un film que j'adore, d'ailleurs, notamment les plans où ils se sont dressés comme ça, là, ils sont terrifiants et magnifiques, mais bon, le loup-garou de Londres, ne serait-ce que pour cette grande scène de transformation à la lumière crue, à laquelle personne ne s'attendait, qui a tellement traumatisé tout le monde, je choisirais le loup-garou de Londres. Quel est ton film préféré d'Alain Dolon ? Je ne saurais dire, il y en a beaucoup que j'apprécie vraiment, quand je m'étais refait tous les polars des années 80 et des années 70 aussi, vraiment, je m'étais régalé. Le Cercle Rouge peut-être, je ne sais pas, dur à dire. Qui est le meilleur frontman entre Kurt Cobain, Mick Jagger, Ozzy Osbourne et Jim Morrison ? Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que mes artistes préférés dans ta liste ne sont pas, je pense, les meilleurs frontman. Kurt Cobain, c'était très particulier, c'était vachement bien, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur. Ozzy Osbourne, c'est très compliqué sur scène, enfin, c'était, aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec Ozzy Osbourne en tant que frontman sur scène, enfin, pas que moi, alors que j'adore l'artiste, voilà, évidemment. Donc, pour moi, ça se joue plutôt entre Jim Morrison et Mick Jagger. Je suis plus fan de Jim Morrison que de Mick Jagger puisque, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas les Rolling Stones, avec tout le respect que je leur dois, mais aucune chanson que j'adore vraiment. Néanmoins, la bête de scène qu'a été Mick Jagger à une certaine période de sa vie, c'est dur de rivaliser quand on voit les images. Jim Morrison, c'est fou, enfin, c'était fou, mais, je dirais que ça se joue entre ces deux-là. Moi, si c'est donc du coup un choix de cœur, je dirais Jim Morrison, mais c'est celui que j'aimerais moi, à la limite, si je pouvais en voir un sur scène, ce soir, par magie, mais je pense que Mick Jagger, c'est ouf, ouf. Jim Morrison aussi, le fait qu'il était quand même bien foncedé et que du coup, c'était exceptionnel, mais d'une autre façon, alors que Mick Jagger, il a tout défoncé pendant de longues années, enfin vraiment. D'où te vient ta passion pour les films de requins ? Ma passion pour les films de requins, elle me vient de ma peur, des requins, ça c'est sûr, et je ne sais pas, je trouve que esthétiquement parlant, c'est horrible de dire ça, mais je trouve ça super beau, je trouve ça super beau, des gens dans l'eau qui potentiellement peuvent se faire attaquer par un requin dans les profondeurs, je trouve que visuellement, c'est sublime, quand un film travaille ça et que c'est bien fait, c'est extraordinaire, et même quand ce n'est pas forcément bien fait, moi j'aime bien quand même parce que j'adore le mélange, la peur des profondeurs, c'est vraiment un truc particulier, on est nombreux à l'avoir, mais c'est amour-haine, ça me fait peur, mais j'adore y retourner, donc voilà. Et puis voilà, la peur du requin, enfin pourquoi la peur du requin ? J'ai des peurs par exemple que je n'aime pas du tout, c'est juste des peurs, donc je ne vais pas y aller particulièrement. C'est vrai que la peur du grand blanc, enfin je précise vraiment, c'est vraiment ça, c'est un truc qui me, j'adore me reconfronter à cette peur-là, je ne sais pas pourquoi, c'est un côté un peu enfant, un côté, voilà. Qui a la meilleure filmo entre Brad Pitt et Will Smith pour toi ? D'un point de vue objectif, je ne saurais dire, mais personnellement, je préfère la filmo de Brad Pitt, ça c'est certain, il y a vraiment beaucoup de films avec Brad Pitt que je trouve excellent, c'est un très bon acteur aussi, enfin Will Smith aussi, mais Will Smith, il y a un peu plus de, il y a du lourd aussi, c'est chaud, voilà, t'en as pris deux, il n'y en a aucun des deux qui fait pitié avec sa filmo, quoi. Je pense que je suis plus sensible à celle de Brad Pitt, mais la meilleure, je ne peux pas vraiment dire, parce que Will Smith, il a quand même, lui aussi, il y a des films, mon dieu, plus j'y pense, plus ils me reviennent en tête, et non, non, c'est compliqué de choisir. Team Rolling and Scratching ou Team Stress, donc c'est Daft Punk contre Justice, moi je serais Team Daft Punk, même si j'aime beaucoup Stress et que j'adore, enfin je rappelle que j'adore le premier album de Justice, voilà, que je trouve chez The Vriesque. Comment expliques-tu l'état dans lequel était Prince lors du fameux concert de James Brown où Michael Jackson était présent ? Bah je l'explique parce que c'était Prince, quoi, donc très susceptible, très facilement contrarié, très capricieux, colérique, voilà, après, je pense aussi qu'il y avait une admiration des deux, de James Brown et qu'il a mal vécu le fait que Michael soit appelé, enfin, pas à sa place, mais avant lui, enfin qu'il y ait un truc comme ça, une jalousie, quoi, une jalousie, voilà, en plus, là on est vraiment dans les années où ils étaient tous les deux, c'était des durses, dieux, quoi, vivants, c'était très compliqué puis il y avait, il y en a parlé par la suite, quoi, mais cette relation, bah je disais tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi amour-haine, mais oui, là vraiment, enfin, ces deux-là, ils s'adoraient tout en se détestant, pas vraiment, mais bon. Mais là je pense que James Brown, qui était, voilà, une idole de Prince, ça lui a fait chier, quoi, je pense que ça leur a fait chier de passer après Michael et en plus, surtout, surtout de la façon dont ça s'est passé, enfin, il faut voir les images, il y a les images sur YouTube pour ceux qui ont raté ça. Quel track d'autres artistes verrais-tu bien chanter par Michael Jackson ? Moi personnellement, Another One by The Dust, The Queen, I Can't Go For That, de All & Outs, ou Face To Face et Too Long des Daft Punk. Ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de citer. Après, contrairement à toi, je n'ai pas de chansons qui me viennent comme ça où je me dis Michael aurait fait des merveilles, alors que par contre, au quotidien, ça m'arrive souvent d'écouter des trucs et de me dire Michael aurait fait des merveilles en chantant ça. Mais voilà, là je n'en ai pas particulièrement en tête à suggérer, mais des fois, il y a même des trucs de... Parce qu'en fait, il excellait vocalement dans tellement de domaines. Je ne sais plus, c'est quand que j'écoutais une chanson de heavy metal, mais bon, heavy metal mélodique, mais où je me disais « Michael, il aurait tout déchiré s'il avait chanté ça. » Je crois que c'était une chanson de Dokken, je ne sais plus. Donc voilà. Quel instrument représente le mieux syndrome pour toi ? Le synthé, parce qu'il n'y a aucune chanson de syndrome sans synthé. Même s'il y a plein d'autres choses, il y a la guitare de mon complice Will, notamment, qui fait des merveilles régulièrement, mais la structure, la base, le son syndrome, c'est le son synthé. Et c'était la dernière question, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada